Je suis là pour faire mes mémoires de la fin de mes études concernant le projet de l'extraction d'aronia assistée par ultrasons. On veut voir et on voudrait savoir à quoi cette source végétale est riche, à quelle biomolécule elle est riche, pourquoi on doit la peindre, pourquoi on doit la manger ou la boire, il y a différentes formes pour qu'elle se prenne. Et pour l'instant on a constaté que c'est très riche en antibiotiques naturels, en antioxydants et en anthocyanines et beaucoup d'autres biomolécules qu'on ne sait pas encore. Le laboratoire il est parfait, franchement il est parfait, il y a tous les appareillages qu'il nous faut, à nous les ingénieurs, les curé-ingénieurs. La plupart des les Bulgars sont très hospitaliers et j'ai pensé qu'en venant en France, ils sont un peu froids, les Français. Ce qu'on dit, je n'ai jamais, mais non, c'est tout au contraire. J'aime bien la ville, j'aime bien le temps si vous voulez, l'humidité, ça me va bien, surtout la nature. Les petits parcs qui sont cachés, j'aime bien. Ici tu sors, tu fais la connaissance, tu es dans la cuisine pour préparer les plats pour manger, vous voyez, à la résidence, tu rencontres quelqu'un qui vient de Mexique, du Japon, je ne sais pas où, un peu partout, et ça te donne la possibilité à toi-même d'ouvrir ton esprit, si vous voulez. Si on veut être ingénieur, je conseille bien de venir à Polytech, c'est une très bonne école d'ingénieurs, franchement. Et le laboratoire aussi, elle est très riche. N'hésitez pas à venir et être ingénieur en France. La France donne beaucoup de possibilités, c'est ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada